L'Éternel répondit à Moïse, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Nous avons vu hier ce récit où Moïse, emporté par cet amour pour Dieu, a le désir de le voir, et il lui dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Alors que se passe-t-il ? Dieu lui répond. Il lui répond immédiatement, il n'attend pas. Il lui dit, « Je vais faire passer devant toi. » Et là, on s'attend à ce qu'il dise, « Je vais passer devant toi. » Mais il dit, « Non, je vais faire passer devant toi. » Et que va-t-il faire passer devant lui ? Toute sa bonté. Alors moi, ça me touche parce que je me dis, tiens, Dieu, lorsqu'il se révèle, se révèle au travers d'un, je ne sais pas le terme qu'il faudrait appliquer, mais peut-être un attribut, une qualité, qui est celle d'être bon. « Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. » Et je proclamerai le nom de l'Éternel. » Alors effectivement, dans le chapitre 34, on aura l'occasion un jour de méditer sur ce texte. Nous voyons que Dieu passe et dit, « L'Éternel, l'Éternel Dieu. » Voilà, il proclame son nom. Il a un nom. Ce n'est pas un Dieu comme le Dieu païen. Il a un nom et ce nom est tout-puissant. Il est le Créateur et il est le Sauveur d'Israël qu'il vient d'arracher des mains des Égyptiens pour le faire aller dans la terre promise. Mais lorsqu'il se révèle à Moïse, il ne lui dit pas « Je suis le Tout-Puissant. » Il ne lui dit pas « Je suis l'Éternel des armées. Je vais combattre. » Il le dira à d'autres moments. Mais à ce moment-là, il sait que Moïse a besoin d'autre chose. Et il lui dit « Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. » Alors cela m'apprend quelque chose aussi sur ma manière de présenter Dieu. Lorsque je suis interpellé ou lorsque j'ai l'occasion de parler de Dieu à ceux qui m'entourent, je me pose la question de savoir « Qu'est-ce que je révèle de Dieu ? » Est-ce que je révèle sa toute-puissance ? Est-ce que je révèle sa grandeur ? Est-ce que je le révèle comme Dieu Créateur ? Est-ce que je le révèle même comme Dieu Sauveur ? Tout cela est juste. Mais je trouve intéressant qu'à ce moment particulier d'intimité avec Moïse, ce que Dieu révèle à Moïse, c'est sa bonté. Alors je me suis remis en question et je me suis dit « Tiens, il faut que je change ma manière de présenter Dieu. » Afin de présenter, d'abord en tout cas, un Dieu qui est bon, un Dieu aimant, un Dieu qui accompagne, un Dieu qui souffre avec celui qui souffre, un Dieu qui a un cœur qui bat au même rythme que le mien. Et ce Dieu-là m'a touché. Sous-titrage ST' 501